Chérie ? Vite vite viens voir. Regarde. Je ne crois pas mes yeux. Mais c'est quoi ça ? Un serpent piton sur notre bébé. Vite je vais le tuer. Impossible de toucher au serpent, c'est comme s'il y avait un mur invisible qui m'empêche de m'approcher. C'est bizarre tout ça. Je vais appeler de l'aide. Mais comment ce serpent a pu rentrer jusqu'ici ? Je vais appeler de l'aide. Reste ici, je reviens. Tout ça c'est ma faute. Je dis reste ici, et veille sur le bébé. Je vais appeler les sapeurs-pompiers. Reine sorcière, je sais que ce serpent, c'est toi. Lâche mon bébé, et je promets de ne plus l'allaiter. S'il te plaît, laisse mon bébé partir. J'ai trop souffert pour l'avoir, s'il te plaît laisse-le. Personne n'a pu chasser le serpent, et cela dure un mois. Mais qu'est-ce que tu as Matisse ? Pourquoi cette tête ? Je suis venu te dire au revoir car je ne peux pas continuer ainsi. Dormir dans une maison, avec un piton autour de notre enfant. Tout le monde en parle, tu as fait des choses mystiques pour concevoir un fils, voici les conséquences. Moi je te laisse avec ton enfant serpent, je pars avec nos filles. Non, je t'en supplie, et ne me laisse pas seule. Ne pars pas avec mes filles. Non. C'est trop tard. Les filles, venez on part. Je t'aime pris, ne me fais pas ça. Le piton va partir bientôt, c'est ce que la reine de sorcière m'a dit. La reine des quoi ? Je suis fatigué de toutes ces choses mystiques. Ce n'est pas mon enfant, tu es allé faire des choses mystiques, et voici ce que ça donnait. Au revoir. Adieu. Non, non. Fiona est restée seule, a allé vers son fils. Quelques années plus tard, il a grandi. Goulek, mon fils que s'est-il passé à l'école aujourd'hui ? On m'a dit que tu as blessé une maîtresse, et elle est actuellement à l'hôpital ? Maman, cette maîtresse chaque jour, m'appelle l'enfant serpent piton, et je ne sais pas ce qui m'applique aujourd'hui, je l'ai mordu, et son doigt est coupé. C'est comme si je n'avais plus le contrôle de mon corps. Ah bon ? J'irai à ton école demain, parler au proviseur. T'en fais pas, ce n'est pas du tout ta faute mon fils. D'ailleurs, tu vas quitter cette école bientôt. D'accord maman. Quelques années plus tard, Goulek a fini l'école primaire, secondaire, et est maintenant à l'université. Qu'est-ce que ça ? Regarde là-bas, le jeune étudiant qui vient de rentrer dans la salle, qu'il est beau. Oui, je l'ai vu aussi. C'est Goulek ? Ah oui, c'est lui Goulek, j'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il a des pouvoirs mystiques. Il fait du mal à tous ceux qui le confrontent. Il paraît que deux de ses ex-petites amies sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Ah bon ? Mortes ? Ça je n'avais pas entendu. Oui, donc à ta place je m'évagnerai de lui. C'est vrai qu'il est beau et tout, mais les apparences sont trompeuses, et le diable sachant que nous sommes facilement séduits par la beauté extérieure, utilise ça beaucoup comme piège pour nous éloigner de notre destinée. Donc moi je ne me fie plus aux apparences. Et les personnes trop belles là, je m'en méfie. Bon, avant que le professeur n'arrive, je vais aller saluer Jean Hodesque que je vois là-bas. J'arrive. D'accord. Bonjour, mademoiselle, est-ce qu'il a quelqu'un assis à côté de vous ? Si si, elle vient de se déplacer. Mais derrière là-bas, il n'y a personne. Vous pourrez aller vous asseoir là-bas. Bon, le professeur est là, et je ne vois personne à côté de vous, alors c'est là que je vais m'asseoir un point c'est tout. Aïe ! Bon, je dois devoir me déplacer. Ah bon ? C'est moi que tu fuis comme quelqu'un avec la peste. Tu verras, tu vas regretter cette foutaise. Tu sais qui je suis non ? Aïe, mais regretter quoi au juste ? Assez. Le prof vient de rentrer. Bonjour classe. Je suis le professeur Maison. Veillez vous lever pour vous présenter à tous deux rôles. On va commencer avec vous là-bas. Aïe, qu'est ça ? Mais comment as-tu pu laisser ce boulec s'asseoir à la place ? Désolée Rumi. Quand tu t'es déplacé, il est venu me demander si quelqu'un était assis là, je lui ai répondu oui, mais il est venu s'asseoir quand même. Ah d'accord. Celui-là, il fait trop la loi sur ce campus, il faut que quelqu'un l'arrête. Je t'assure. Allez, à demain. D'accord, à demain. Bon, je vais prier avant d'aller dormir. Merci Père pour cette magnifique journée. Merci pour ta protection divine et pour ta provision. Pendant que je m'apprête à dormir, veille sur ma nuit et que le sang de Jésus me couvre et me garde contre les flèches enflammées de l'ennemi. Seigneur, c'est toi ? Seigneur, je t'écoute. Ce soir-là, Dieu parla à Kassa et lui dit. Ce jeune goulec, pourquoi n'as-tu pas profité pour lui parler de moi au lieu de te déplacer quand il est venu s'asseoir près de toi ce matin ? Alors demain, parle-lui de moi. Nous voici, tu m'as fait appel. Que veux-tu ? Tu m'as toujours aidé à punir les gens qui me font du mal, mais il y a une fille sur le campus du nom de Kassa que je n'arrive pas à atteindre. Elle doit avoir une protection ou puissance surpérir à la nôtre. Oui, je sais de qui tu parles. À ta place, je la laisserai en paix. Ah bon ? Mais pourquoi ? Laisse-la je dis. Elle est un danger pour notre royaume. La reine Jovi veut que tu t'en éloignes. Ah bon ? Tiens, vous voilà, je ne vous ai pas vu en classe aujourd'hui et je vous cherchais pour vous parler. Vraiment, je n'ai pas envie de vous parler. Fichez-moi la paix. Ah bon ? Je t'en prie, écoute-moi. Ta vie est en danger. Je veux te parler de Jésus qui va te sauver, car tu te diriges vers une fosse qui va t'emmèner directement en enfer. Il y a des esprits qui te protègent actuellement, mais tout ça, c'est pour finir en enfer. Donne ta vie aujourd'hui à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maman. Jésus ? Et tu connais ma maman ? Je ne sais pas ce qui me prend. Il y a une force qui me fatigue. Mais qu'est-ce que tu as ? Viens, on va s'asseoir. Mais pourquoi il parle à cette jeune fille ? Je lui avais interdit de lui parler. Mais il va détruire notre royaume, celui-ci. Imbécile, maudia. Non, il ne fallait pas parler à cette fille. Nous allons tous brûler maintenant. Je savais. Je savais, j'ai fait une grosse erreur de te donner la vie. Bonjour maman, comment vas-tu ? Ça va maintenant mon fils, j'étais souffrante la semaine dernière, mais ça va maintenant. Dieu merci. Maman, je suis venu avec une amie pour te parler de quelqu'un qui va transformer ta vie. Il s'appelle Jésus. Ah bon ? Mais elle est où ton amie ? Kassa ? Kassa, tu peux rentrer. Bonjour madame. Bonjour ma fille. Viens, on va s'installer au salon. Goulek, envoie à ton amie de quoi boire. Merci. Je vois la transformation de mon fils, je vous remercie. Je ne suis qu'un vase, que Dieu utilise. Toute la gloire revient à Dieu, madame. Alors je vous écoute. Vous savez, Dieu nous a donné, son fils Jésus, pour le salut du monde afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Jésus est celui qui a la vie éternelle. Il est le seul chemin qui mène au Père, et par qui l'humanité entière est sauvée. Fiona, la mère de Goulek donna sa vie à Jésus et elle fut sauvée comme son fils, et leur vie changea totalement. Goulek fut un grand homme de Dieu, qui passa sa vie à délivrer les gens des esprits mystiques. Le diable et ses agents le redoutaient. Gloire à Dieu. La sorcellerie peut sembler offrir des réponses rapides, mais, elle vient avec un prix très élevé. Elle éloigne les gens de Dieu et les plonge dans les ténèbres. La vraie puissance réside en Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il n'est pas tard. Dès aujourd'hui même tu peux le faire. Appelle-le et fais cette prière. Mon Dieu, mon Père céleste, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je te demande pardon pour mes péchés, je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort pour mes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je declare que je suis sauvé et je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Je reçois la vie éternelle. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?